Merci beaucoup pour cette invitation renouvelée, pour vous parler donc cet après-midi d'une histoire parmi d'autres que l'on peut tenir effectivement sur Versailles, tant c'est un château plein de promesses, plein de récits, construit sur des mythes, des légendes et bien évidemment une chronologie plus factuelle. Et dans le réservoir quasi infini des perspectives que l'on peut aborder pour comprendre Versailles, j'ai choisi de vous parler effectivement peut-être d'un aspect plus méconnu du château du grand roi qui est sa dimension impériale. Versailles en effet est tenu comme le manifeste de l'absolutisme, comme une sorte de discours architectural sur la souveraineté royale. Mais il est intéressant de penser qu'à côté ou participant de cette souveraineté royale, il y a un soubassement impérial, une affirmation justement de prétention à une autorité plus largement universelle que simplement les limites d'un hexagone qui n'existe pas encore. Pour aborder ce chapitre-là, il me semblait important quand même de rappeler qu'on va parler d'empire, on va parler de grandeur, mais peut-être ce petit avertissement de Marguerite Nursenard est intéressant effectivement à citer en introduction. Mon appétit de gloire, c'est Adrien qui est censé parler, mon appétit de gloire pour donner ce beau nom passionné à notre démangeaison d'entendre parler de nous était indéniable. Et effectivement, c'est cette faculté de se faire entendre et du fait d'occuper le centre des conversations qui semble être d'un bout à l'autre du règne de Louis XIV, l'énergie publique de la construction de son image. Par évidence, la relation effectivement de Louis XIV à une dimension impériale de son pouvoir se manifeste à travers les publications des historiens les plus récents, où l'on va à l'envie rappeler cette dimension majestueuse du roi et la dimension bien évidemment universelle de ses prétentions à l'autorité. La dernière grande biographie donc de Louis XIV, celle qui a été écrite en 2019 par Philippe Mancel et traduite en français en 2020. Louis XIV, roi du monde, indique bien dans ce titre qu'il s'agit effectivement de sortir d'une approche qui était un petit peu classique, qui était à savoir Louis XIV et les Français, voire Louis XIV et les Européens, d'aborder vraiment cette dimension d'un empire français qui du Mississippi au Mekong s'est construit en effet durant le règne de Louis XIV en passant par les mascarènes et Madagascar. En 2005, Lucien Béli, dans une des biographies qu'il a pu consacrer effectivement à ce grand roi, avait donné pour sous-titre de sa biographie le plus grand roi du monde, rappelant en effet le titre qu'en 1678, Louis XIV se voit octroyé puisque désormais il faut appeler Louis XIV Louis le Grand. Et dans cet imaginaire effectivement de grandeur, c'est tout l'horizon impérial qui est mobilisé. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une interprétation ou d'une surinterprétation des historiens et des historiennes puisque le règne de Louis XIV est propice en images, en allégories qui dessinent à la dimension de la planète la volonté justement de puissance et d'autorité du grand roi. La métaphore solaire, l'allégorie apolonienne, bien évidemment manifeste cette volonté d'un homme qui depuis un lieu rayonne sur l'ensemble du monde. Et parmi les innombrables images de cette allégorie solaire, la gouache de Joseph Vermeer, vers 1662-1667, témoigne bien de cette dimension planétaire d'un roi qui, tel le soleil, parcourt l'orbe du ciel et couvre de ses rayons l'entièreté du monde. Un monde qui semble effectivement lui être offert, semble être une promesse vu les vertus immenses que relèverait ce roi et vu bien évidemment la justice de sa cause. Et cette matérialisation justement d'un pouvoir planétaire se manifeste là encore de différentes manières. Mais j'ai choisi effectivement de vous donner, pour exemple, les fameux globes célestes et terrestres de 1683 qui, offert en cadeau au roi par effectivement le cosmographe vénitien Vincenzo Corollini, est une manifestation justement très parlante de ce roi qui peut dominer le monde et qui se donne les moyens de le faire, soit par ses armées, soit par ses savants, soit par ses explorateurs. Et ces deux globes sont des magnifiques témoignages justement de cette prétention à une grandeur démultipliée d'un roi qui ne peut bien évidemment pas simplement se contenter d'un monde. Mais comme le dit très bien sa devise, nec pluribus impar est apte à en gouverner plusieurs. Et donc il y a dans cet imaginaire effectivement du pouvoir de Luc XIV, d'emblée une dimension proprement impériale. Mais quand on parle bien évidemment d'empire au XVIIe siècle, on en parle avec un système de référence, un système de référence qui est d'emblée l'imaginaire politique de l'Antiquité, avec ces figures d'impérateurs qui deviennent des Césars, avec ces figures de rois de Macédoine qui deviennent les empereurs d'un nouveau monde. Et je vous ai donné ici là encore quelques exemples simplement pour illustrer cette dimension là encore impériale dans l'encomiastique monarchique qui renvoie le roi à cet imaginaire de grandeur tiré, puisé, inspiré par l'Antiquité. Le roi en figure d'impérateur, le roi en Alexandre, ce sont bien évidemment des démultiplications d'un roi qui se veut là encore singulier, tout en s'inscrivant dans un imaginaire qui est d'abord l'héritage antique. L'héritage antique, pour l'époque médiévale et donc pour la période moderne qui nous intéresse, ce n'est pas simplement un réservoir d'allégories, ce n'est pas simplement un vocabulaire qui, à travers le terme de la majesté, à travers la domination ou l'imperium, reflèterait cette envie de gouverner le monde, mais c'est d'abord un héritage carolingien, un modèle impérial lié à cette tradition qui voudrait que Charlemagne, ayant relevé l'empire de la chute qu'il avait connu, ait transmis à ses successeurs, et c'est là toute l'ambiguïté de la nature de ses successeurs, la responsabilité de perpétuer l'empire. Et à travers là encore ces trois illustrations, il s'agit de montrer comment Louis XIV capitalise d'une certaine manière sur cet héritage impérial de la monarchie française, que cet héritage-là soit entre guillemets illustré par une miniature tout à la gloire et à l'honneur de Charles VIII ou de Louis XII. C'est la miniature du centre de la diapositive, où l'on voit le roi en prière, soutenu, appuyé, présenté par une figure du tel air reconnaissable entre toutes, selon bien évidemment les stéréotypes de l'époque, qui est le grand Charles, donc Charlemagne. Mais un Charlemagne qui dispense ses bons conseils et ses ambitions vertueuses à bien d'autres rois, à François Ier, comme là encore, l'illustre cette image, donc à droite de la diapositive. Et sans énumérer tous les rois qui, de François Ier à Louis XIV, se sont effectivement succédés, une dernière image, verset 150, montre là encore la relation privilégiée entre le roi de France et son glorieux ancêtre, donc Charlemagne, dans l'idée de poursuivre cet héritage. Il va être difficile, dans une heure et quart de conférence, de vous parler effectivement de l'amplitude du pouvoir de Louis XIV avec cette dimension bien évidemment planétaire. Et tout le paradoxe ou tout le défi va être de ne pas sortir d'une pièce de Versailles, de choisir Versailles effectivement pour parler du monde et à l'intérieur de Versailles, à l'intérieur du château de Versailles, de parler d'une seule pièce, d'une seule pièce qui finalement condense par la symbolique artistique qu'elle mobilise, par les rituels qu'elle accueille, cette ambition justement de proclamer à la face de tous la grandeur mondiale du roi. Autrement dit, on ne sortira pas des 101 mètres carrés, loi caresses peut-être, du salon d'Apollon. Et donc nous allons finalement cheminer ensemble dans un espace relativement restreint, mais qui se veut bien évidemment par le jeu des allégories et des métaphores, l'image du grand monde qu'il est censé refléter. Avant d'entrer de plein pied effectivement dans l'analyse de Versailles, il faut effectivement se munir de bons guides parce qu'il y a une telle promesse d'inventivité lorsque l'on promène à Versailles, lorsque l'on contemple le château, que le risque est grand de la surinterprétation, de l'exposition un peu fantasmatique de ce que l'on veut projeter dans le château et qui serait effectivement relevable davantage de l'imagination de l'historienne ou de l'historien que bien évidemment du propos des contemporains de Louis XIV. En 2012, Michel Jeanneret, qui est un grand spécialiste de la littérature du XVIe siècle, livre une sorte de témoignage, on va dire universitaire, de sa longue carrière consacrée justement à l'étude des récits et de la littérature des XVIe, XVIIe siècle. Il choisit de publier effectivement un ouvrage qui est véritablement un sésame pour ne pas trop s'égarer dans les interprétations possibles de ce château, qui s'intitule Versailles, ordre et chaos. Le propos de Michel Jeanneret est effectivement, pour simplifier les choses, de nous faire comprendre que le classicisme n'est pas uniquement cet univers d'ordre, de mesure, de symétrie, de hiérarchie, de convenance, que le classicisme n'est pas réductible aux règles des trois unités dans le théâtre, à la vertu effectivement de la mesure dans l'architecture et bien évidemment à la maîtrise de ses sentiments tels que le théâtre de Racine essaye effectivement d'en enseigner peut-être les leçons les plus prégnantes. Le classicisme est bien autre chose que ce qu'une histoire littéraire a écrasé derrière quelques monuments phares pour proposer du classicisme. Finalement, une lecture peut-être aseptisée, une lecture qui n'est pas à la hauteur de ce qu'a été l'inventivité du classicisme dans sa prétention à dire à la fois le désordre du monde et la volonté de le maîtriser. Non pas simplement la mesure, non pas simplement la domination des passions, de tout ce qui est désordre et transformation, de tout ce qui est ce monde en mutation, mais également montrer en même temps que cette mutation existe et que le classicisme n'est jamais qu'un combat de la forme qui est jamais assuré de sa victoire, que le classicisme est davantage que l'affirmation grandiloquente de la supériorité de l'esprit et de la raison sur le monde et la nature, que le combat sans cesse renouvelé, que l'humanité doit opposer aux passions et aux pulsions qui risquent à chaque fois de les submerger. Le classicisme, c'est précisément montrer la tension entre le monde qui s'écroule et la volonté effectivement de le maintenir. Et ce que nous propose Michel Jeanneret, c'est effectivement une promenade dans un Versailles qui est finalement beaucoup plus complexe qu'une lecture un petit peu inattentive pourrait nous en donner l'illusion. Le bassin de l'Encelade, qui représente effectivement le chef des géants dans la gigantomachie, qui s'est dressé contre les dieux olympiens jusqu'à être terrassé par Jupiter, est en effet bien présenté dans ce bassin comme étant enseveli sous ce qui deviendra l'Etna. Mais ce que montre en effet la sculpture de Gaspard Marcy, c'est bien un géant effondré, mais c'est un géant dont on peut voir encore qu'il s'est dressé et qu'il est peut-être effectivement assailli par les pierres projetés sur lui pour le réduire au silence par les dieux de l'Olympe. Mais rien ne dit qu'il pourra se relever de sa défaite et revendiquer une fois de plus la souveraineté sur le monde. Ce que propose Michel Jeanneret en définitive, c'est l'idée effectivement de penser le château de Versailles comme une illusion des sens qui doit être un exercice de la raison. Ce que Versailles nous montre est effectivement peut-être un piège de la sensibilité pour qu'une intelligibilité s'exerce à son encontre. Il faut en effet considérer Versailles comme un endroit où le logos, la raison, la mesure, la convenance, l'équilibre, l'harmonie, la symétrie, doit effectivement s'affronter à son contraire et ne jamais prétendre que la victoire est définitive. Et à partir de cet, entre guillemets, avertissement, il est possible justement d'entrer dans Versailles en étant un petit peu plus prévenu sur les pièges d'une certaine manière qui tissent l'histoire même du lieu. Cette histoire effectivement des transformations, on peut la voir bien évidemment dans d'autres points du château de Versailles comme dans le parterre de Latonne, là effectivement on voit la transformation effectivement de ces bergers de l'ici qui se sont moqués de Latonne et qui, pour prix de leur offense, sont transformés en batraciens. Mais il y a toujours l'idée que rien n'est définitif et que la métamorphose est réversible, comme le chaos pourrait l'emporter sur l'ordre. Alors il faut se convaincre en effet que le château de Versailles doit être appréhendé avec prudence et avec davantage effectivement de circonscription que le simple abandon au spectacle étonnant qu'il représente. Ce que l'on veut croire, c'est une sorte de continuité entre le château construit par Louis XIII en 1624 et notamment repris et reformé entre 1631 et 1634 et le château qui va se déployer à partir des années 1660-1680 dans une forme finalement de continuité. Une continuité que les plans masse finalement pourraient nous convaincre du caractère pertinent et exact. On voit en effet que le château primitif est comme enchassé, embrassé par des enveloppes successives, comme s'il y avait la volonté à la fois de dire l'origine du lieu et son sans cesse dépassement. Mais le choix singulier qui a été pris par le XIV est, vous le savez toutes et tous, de ne pas détruire le château originel de son père, mais simplement de le porter à la mesure ou à la démesure de son règne, c'est-à-dire de l'étendre au fur et à mesure que le pouvoir s'accroît. Et il y a une sorte de symétrie entre la respiration de la domination de Louis XIV et l'étoffement de ce château à partir effectivement d'un plan relativement simple que l'on retrouve vraiment sur les trois images que je vous ai effectivement projeté ici, se recoupe à travers une extension. Puisque le château originel, vous pouvez le voir, de 1624, agrandi en 1634, se retrouve encore quasiment à l'identique dans le château habité donc par Louis XIV. Et donc l'idée vis-à-vis de laquelle il faut bien évidemment se dépendre, c'est qu'il y aurait une sorte de continuité, que la royauté de Louis XIV est finalement relativement comparable à celle de Louis XIII, comme celle de Louis XIII pouvait être similaire à celle d'Henri IV et d'une certaine manière remontée à une sorte d'essence de la monarchie qui jamais ne change et jamais ne varie. Or il y a bien évidemment ici pour nous une sorte de séduction visuelle vis-à-vis de laquelle il faut s'affranchir. Car ce que voudrait nous faire croire en effet cette survol du château de Versailles, c'est cette continuité qu'il faut justement rendre suspecte. Car ce qui semble le plus évident dans le château de Versailles, c'est moins l'idée donc d'une progression qu'une différence de nature. Non pas simplement une augmentation en qualité et en quantité, mais un moment qui est un seuil où il va se jouer à Versailles quelque chose que l'on ne peut pas manifester aussi radicalement qu'il le faudrait, mais qui néanmoins existe et s'impose. Louis XIV nous propose lui-même cette éducation du regard. Lorsque l'on pénètre dans les grands appartements aujourd'hui donc de Versailles, dans le salon de Mars, Louis XIV en effet a organisé en 1682, et qui sont toujours en place dans l'imaginaire bien évidemment monarchique, une sorte de confrontation entre deux grands chefs-d'oeuvre. La tente de Darius peint par Charles le Brun vers 1660 et les pèlerins d'Emmaüs peints par Véronèse dans les années 1558-1559. L'idée de cette confrontation, elle peut effectivement s'expliquer par de multiples raisons. La première est celle de montrer comment l'art pictural français est arrivé à la hauteur des grands chefs-d'oeuvre du XVIe siècle italien. Comment les peintres français, soutenus par des rois mécènes, soutenus par un patronage artistique, ont réussi à se hisser au niveau des grands maîtres qui donnaient entre guillemets le la à l'ordre artistique du monde. Pour que la comparaison soit la plus sincère possible, comme l'on parle en termes de comptes sincères, Louis XIV a en effet aménagé l'étoile. Il en a agrandi une, il en a augmenté une autre, il en a réduit une autre pour que finalement les dimensions soient pleinement comparables et que l'œil ne soit pas entre guillemets séduit par le côté plus grandiose de l'une qui serait simplement lié à ses dimensions pour effectivement emporter les suffrages. Et donc ce qui est en jeu, c'est véritablement une sorte d'épreuve du regard qui est proposé comme préliminaire avant d'accéder aux différentes chambres où l'on pourrait apercevoir le roi. Or, bien évidemment, ce qui est intéressant à comprendre également dans cette confrontation des deux œuvres, donc du XVIIe siècle français et du XVIe siècle vénitien, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une compétition entre des écoles de peinture, mais qu'il s'agit véritablement d'un apprentissage du regard. Car dans l'une comme dans l'autre, ce qui est en jeu, c'est la thématique de la reconnaissance, c'est la thématique de voir, c'est la confusion. La mère de Darius, après la défaite de son fils, exposée bien évidemment à l'inquiétude due à son statut de captive, se méprend entre Alexandre et bien évidemment son fidèle lieutenant. Elle se jette au pied de l'un pensant qu'il s'agit d'Alexandre, alors qu'il ne s'agit que des faïstions. Les pèlerins d'Emmaüs marchent avec le Christ, partagent le début de son repas avec lui et ne le reconnaissent pas jusqu'à ce qu'une épiphanie divine aveugle l'ensemble, mais révèle en même temps la nature de Dieu. Il faut bien comprendre en effet ce que veut mettre en scène Louis XIV à Versailles. C'est effectivement de prendre à partie tous ceux qui le visitent ce château pour les mettre en situation de déceler derrière effectivement les manifestations, ce qu'est l'essence de l'autorité. Derrière les similitudes de forme, derrière les rapprochements, il y a bien évidemment l'affirmation de quelque chose qui doit être d'abord une politique du regard. Alors les historiens ont été en partie jusqu'aux années 1999 pris un petit peu au piège par cette volonté donc de trouver la clé de Versailles. On a voulu en effet considérer que Versailles avait pour finalité à travers des tâtonnements successifs de donner à la chambre du roi sa centralité qui placée au milieu donc de la cour de marbre permettrait entre guillemets ce regard universel du roi qui depuis les fenêtres de sa chambre verrait la cour de marbre, verrait la cour royale et qui par un enchaînement de perspectives et d'un horizon toujours mis plus loin, embrasserait de son seul œil le monde entier. Il y a différents effectivement tableaux perspectives qui nous montrent ce positionnement du regard où les historiens ont pensé en effet que l'économie politique de Versailles était cette conquête de la centralité de la chambre du roi pour justement embrasser l'ensemble du monde depuis ce point unique que constitue cette chambre. Or, il faut bien le reconnaître qu'il y a là quelque chose d'extrêmement séduisant de faire du château de Versailles le centre du monde et de faire de la chambre du roi le centre de Versailles. Or, quand on observe de manière un peu plus attentive et scrupuleuse la chronologie, on se rend compte que lorsque le roi occupe à partir de novembre 1701 cette pièce, cela veut dire qu'il a dormi dans bien d'autres chambres avant d'arriver enfin dans celle-ci. Et que cette chambre, qui est placée généralement comme le point d'orgue de toute la construction politique de Versailles, n'est en fait que la treizième des chambres de Versailles dans laquelle le roi a dormi. Et qu'il y a, bien évidemment, par rapport aux projets qui ont pu être mis en œuvre par les architectes de Luc XIV, il n'y a pas une sorte de finalité qui serait pensée dès l'origine comme devant aboutir à placer le roi au centre de son château. Lorsqu'en 1669, Louis-Levaux réorganise le château de Versailles, il le fait d'une manière, on va dire, très classique, à la manière de cet apprentissage de l'organisation des palais et des châteaux royaux depuis, grosso modo, les années 1520, à savoir une symétrie parfaite entre, d'un côté, les appartements de la reine et, d'autre côté, les appartements du roi. Les appartements du roi sont organisés, là encore, selon un modèle qui n'est absolument pas original, mais qui est un standard de l'organisation des appartements royaux avec une succession de pièces, bien évidemment assez importantes selon le statut de celui qui occupe ces appartements, mais qui, finalement, organisent toujours ce même rythme. A savoir ici, donc, cette pièce qui se partage entre des vestibules, des salles de garde, des chambres, des antichambres, des cabinets. C'est l'énumération que vous pouvez voir de 1 à 8 où il y a ces différentes pièces qui, justement, rythment ce qu'est normalement l'appartement royal. Le roi, donc, comme l'indique ce plan, a son lit d'apparat, donc, dans le salon d'Apollon, numéro T5. Et la chambre dans laquelle il dort, numéro T7, est le salon de Saturne. Il y a, bien évidemment, dans l'organisation du palais, tout un rituel de cours qui fait que le roi a deux chambres, une chambre où il reçoit et une chambre où il se repose. Et, d'une certaine manière, ce propos inaugural de Louis Levaux est pleinement conforme aux volontés de Louis XIV qui ne veut pas se placer dans une centralité dont il pourrait bénéficier déjà. Il répond, là encore, à des standards de continuité. Le projet de Levaux est de courte durée puisqu'il est imaginé en 1668. Grosso modo, les travaux s'achèvent en 1673 et ce magnifique agencement de plusieurs pièces qui constituent les appartements va être bouleversé à partir de 1678, donc, vous voyez, 5 ans ou 6 ans plus tard, lorsqu'il s'agit de construire la grande galerie de Versailles. Cette grande galerie de Versailles, identifiée ici dans le schéma 8, suppose en effet la suppression, aussi bien du côté des appartements de la reine que du côté des appartements du roi, de deux salons qui sont détruits. Et à partir de ce moment-là, ça va réorganiser complètement la localisation de la chambre du roi. Le roi, en effet, ne va plus loger dans ses appartements, mais il va y avoir, entre guillemets, un dédoublement. Entre d'un côté les grands appartements qui vont être les appartements des rituels publics de la monarchie et des petits appartements qui seront le lieu vraiment de l'exercice curial, de l'étiquette au plus près du corps du roi, de tout ce cérémonial que vous connaissez tous, du bougeoir, du coucher, du lever, du petit couvert, où les courtisans se pressent pour se disputer les uns aux autres la faveur d'assister au lever du roi ou au coucher du roi. Mais c'est important de signaler qu'à partir de 1678-1679, là encore, le roi aurait pu faire le choix d'une centralité qui serait conforme à ce prétendu regard panoptique qui aurait pu être le sien dans cette dimension impériale. Je passe sur différents détails pour avancer un petit peu sur l'organisation de la chambre du roi dans les différents palais. Pour en arriver, bien évidemment, à celle qui va complètement fasciner les imaginaires, qui est cette petite chambre royale, petite chambre royale qui est l'aboutissement, vous l'avez compris, d'une réflexion sur où on peut mettre le roi sans qu'il n'y ait à chaque fois de plan établi. La chambre du roi, donc, va être celle où il dort, réellement, va devenir une sorte de lieu concurrentiel par rapport à la chambre d'Aparat où le roi est censé dormir puisque son lit est présent, mais bien évidemment, il n'y dort pas. Et le lit placé alors dans le salon de Mercure ne va avoir un rôle que purement significatif pour appeler, entre guillemets, la standardisation des lieux. Car l'essentiel, comme je l'ai dit à l'instant, de la vie politique du royaume se joue dans cette chambre-là. C'est là où il reçoit les souverains étrangers. C'est là où le roi reçoit les ambassadeurs qui viennent présenter leurs lettres de présentation. C'est là où le roi fait éloge de ceux qu'il veut, bien évidemment, gratifier. Et c'est là où il reçoit les serments donc des chevaliers, notamment les chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, comme est représentée ici la première cérémonie, donc en 1693, dans une chambre qui n'existe pas, mais par un peintre qui réalise ce tableau-là en 1710, avec bien évidemment cette chambre aussi. Cette chambre, elle est actuellement présentée selon différentes scénographies, mais il s'agit bien évidemment à chaque fois d'insister sur le luxe de cette pièce, sur le fait qu'elle symbolise par la somptuosité des matériaux, par la richesse des décors et bien évidemment par la virtuosité de l'orfèvret d'art qui y est déployée, tout ce que ce château a de grand et de glorieux. On rappelle bien évidemment l'importance de la balustrade, ce balustre qui permet là encore de séparer des accès à l'intimité du roi selon bien évidemment la qualité de ceux qui y sont autorisés ou de ceux qui ne le sont pas. Toujours créer de la distance, toujours créer des rites qui permettent bien évidemment de mesurer le prix du contact que l'on a au plus près avec le roi. Mais vraiment, cette présentation, elle insiste sur cette somptuosité, mais avec une telle démonstration, peut-être en termes d'organisation de la visite, qu'elle tend à faire oublier l'attention, la résistance, l'inédit de la décision de 1678-1679. Car ce n'est pas tant la grande galerie qui est importante dans la rénovation proposée par Ardouin Mansart. Ce n'est pas cette grande galerie qui va être déterminante. Car l'innovation manifeste, celle qui est passée généralement un petit peu en dessous des radars de l'historiographie, c'est que cette révolution de Versailles en 1678 réalise une pièce totalement inédite dans les palais royaux français. À savoir qu'il va être créée une salle du trône. Une salle du trône qui, dans nos imaginaires, symbolise par excellence l'autorité, la magnificence du roi, le lieu où le roi siège, gouverne et règne tout à la fois. Mais il faut bien avoir en tête que cette innovation est proprement inédite en 1678 lorsqu'il est décidé que le salon de Mercure deviendrait la chambre d'Aparat et que l'ancienne chambre du roi, le salon d'Apollon, deviendrait le salon du trône. Pour un certain nombre de contemporains, attentifs justement à ces évolutions, il y a là bien évidemment quelque chose de signifiant qui se dit dans ce changement de paradigme de la monarchie française. La monarchie française en effet introduit ici un élément complètement étranger à son imaginaire de l'exaltation monarchique, le trône. Le lit est le lieu de la généalogie. Le lit est le lieu de la filiation. Le lieu symbolise justement ce principe fondamental de la monarchie française qui est l'indisponibilité de la couronne puisque ne peut être roi en France que celui qui naît d'un légitime mariage est le premier fils justement du roi. D'où l'importance bien évidemment du lieu de la conception. Et ce lit renvoie bien évidemment à ce caractère familial et dynastique. Or, le trône introduit justement une dimension nouvelle, une dimension d'impersonnalisation du pouvoir, une dimension d'abstraction qui reflète clairement ce qui est en train de se jouer dans l'organisation politique de la France du XVIIe siècle qui est l'invention de l'État. L'État est une abstraction qui n'a ni lieu ni objet ni symbole ni métaphore. Alors que pourtant l'État existe quand on ne le verrait pas. Il va y avoir donc sous le règne de Louis XIV cette invention géniale qui va peut-être de dire il y a désormais en France non seulement un roi qui règne mais un État qui existe. Un État qui permet au roi de gagner ses guerres. Un État qui permet au roi de financer ses campagnes. Un État qui permet au roi de mobiliser toute cette armée de travailleurs pour faire sortir de la terre les châteaux somptueux qu'il veut donner comme les enceintes ou les bastions à ses frontières. Il y a bien un État avec des règlements avec des officiers avec des codes mais cet État peut-il avoir un palais qui lui soit propre ? Il y a bien évidemment une réponse immédiate à cette question. Bien évidemment non. Il ne peut pas y avoir d'État qui s'affranchirait de la personne du roi. Mais néanmoins l'État n'est pas réductible à la personne du roi et l'État et le roi ne se confond pas avec son État. Tout grand roi que l'on puisse être tout roi absolu que l'on veut être puisque vous vous souvenez ces paroles fameuses de Louis XIV le 26 août 1715 au moment effectivement de vivre les derniers jours de sa vie au terme d'une agonie extrêmement douloureuse et longue le 26 août 1715 il prononce à ses courtisans cette phrase célèbre je m'en vais mais l'État demeurera toujours. Et donc cette notion d'une pas une hiérarchie mais une dualité du moins entre d'un côté le roi qui règne et l'État qui existe qui pourrait être dans une tension contradictoire voire dans une compétition concurrentielle et bien il s'agit pour Louis XIV d'essayer de euphémiser ce potentiel conflit et donc de faire coexister d'un côté le lit d'apparat et le lit de retrait qui dit la personne et la filiation dynastique et de l'autre côté le trône le trône qui dit la puissance qui dit l'imperium d'un État qui désormais ne se confond pas avec la famille royale qui excède les limites des courtisans pour avec les secrétaires d'État avec les ministres dire véritablement ce qu'est la politique du royaume et ce trône il va devenir véritablement un imaginaire fastueux qui d'une certaine manière va acquérir une forme d'autonomie visuelle complètement sidérante en 1710 on demande en effet à Claude Guialet de représenter un événement donc de la vie diplomatique du règne de Louis XIV qui est la réception de réparation par le doge de Gênes auprès du roi en mai 1685 en mai 1685 le roi est assis dans un trône celui-ci plus ou moins reconstitué qui est fait véritablement de briques et de brocs on considère en effet en 1682 puisqu'on a installé une salle de trône qui font un trône mais comme ce trône n'est pas inscrit dans la tradition artistique française il faut vraiment inventer de toutes pièces un trône donc ce que l'on fait c'est que l'on va prendre un fauteuil de bois d'environ 2 mètres 60 et puis on va fouiller dans le garde-robe ou pardon dans le garde-meuble de Versailles des pièces qui pourraient être assemblées mais d'une manière complètement hétéroclite sans qu'il y ait véritablement de projet iconographique sans qu'il y ait véritablement une sémantisation de l'objet pour en faire une expression du pouvoir on va trouver en effet des enfants qui portent des couronnes de fruits on va trouver une allégorie de la justice une allégorie de la force disons que c'est quand même plutôt pertinent pour illustrer la puissance et puis on va bien évidemment réussir à trouver un Apollon tenant une lyre à la main puisque Louis XIV était à cette époque encore le roi soleil et bien on va placer en effet cette allégorie au sommet donc du grand cintre qui permet au roi de à la fois être sur son trône mais bien dire que c'est son lieu propre puisque son allégorie et son image métaphorique lui est associée mais il faut bien comprendre que c'est vraiment de briques et de brocs mais simplement on essaye d'expérimenter quelque chose en 1687 on se rend compte qu'en effet que ce premier trône n'est pas très satisfaisant et dans les archives on trouve en effet des esquisses pour essayer de penser à un objet qui soit véritablement à la hauteur de ce qu'il doit désormais signifier nous sommes en 1687 deux ans plus tard il y aura la grande guerre de la ligue d'Oxbourg une solvabilité extrêmement coûteuse et donc non seulement le projet d'un nouveau trône est abandonné mais le trône lui-même va être envoyé au fondrier royal pour récupérer avec tout le mobilier d'argent de Versailles des écus pour payer les troupes et payer les armes et donc ce trône il faut l'imaginer effectivement à la fois dans son caractère extrêmement éphémère 1682-1689 dans ce qu'il voulait dire d'indécis entre le trône de l'état et le fauteuil du roi dans une sorte de mixité qui pose bien évidemment l'idée qu'il s'agit là d'un problème que la monarchie française n'a pas résolu et lorsqu'en 1610 il s'agit effectivement de reconstituer une archéologie visuelle de ce que pouvait être ce trône et bien Claude Guialet ne peut pas l'imaginer autrement que sommer ce fauteuil ce trône par une couronne extraordinaire une couronne qui n'est absolument pas vous voyez la métaphore solaire et apollonienne mais bien évidemment une image où dans la couronne il se dit bien plus que le lignage il se dit bien plus que la dynastie c'est peut-être aussi une forme pour l'état d'affirmer justement cette forme de souveraineté comme les nombreux autres objets peuvent le signifier donc là vous avez quelques reconstitutions du trône tel qu'il pouvait à quoi il pouvait ressembler avant sa fonte en 1689 alors voilà c'est très impressionnant tout cet argent qui est déployé et puis il faut le mettre en regard de ce qui sera le choix après 1689 c'est à dire d'un simple fauteuil un simple fauteuil qui ne dit pas la grandeur du roi mais qui dit d'une certaine manière que le roi n'a pas besoin finalement d'hyperbole pour dire son autorité que ce siège d'une certaine manière par le dénuement visuel qu'il représente dit bien l'immensité d'un pouvoir qui ne peut pas être incarné ce fauteuil qui semble finalement assez chétif bien loin de ce que l'on peut imaginer comme un trône du roi absolu rappelle bien évidemment que dans ce paradoxe visuel il ne faut pas se méprendre sur ce que l'on voit mais tout donner à imaginer du pouvoir que l'on doit se représenter et donc il y a là véritablement un bel enjeu qui nous ramène dans un imaginaire du trône qui va être bien évidemment extrêmement développé mais sur lequel je dois malheureusement passer parce que ce qui est important c'est qu'à partir du moment où on considère que le salon d'Apollon devenu donc la chambre du trône ou la pièce du trône doit attirer l'attention des commentateurs peut-être davantage que cette chambre du roi de 1701 qui est une chambre de retrait qui est une chambre personnelle d'une certaine manière mais qui ne résume pas le château de Versailles à elle seule la chambre du roi va accueillir en effet à travers les œuvres qui vont picturales qui vont la décorer ce que l'on pourrait appeler le goût personnel du roi pour un certain nombre d'artistes en particulier une sorte de les deux tableaux préférés de Luc XIV seraient les deux tableaux là que vous voyez un saint Jean évangéliste attribué à l'époque à Raphaël et le roi David attribué donc aux Dominicains ces deux tableaux sont de part et d'autre du lit un à gauche et un à droite et permet effectivement de montrer l'environnement l'intimité picturale et donc la sensibilité artistique propre du roi qui choisit les tableaux avec lesquels il veut dormir d'une certaine manière comme nous autres nous décorons effectivement notre chambre de ce qui effectivement nous semble nous ressembler le plus ou témoigner de ce qui nous est le plus cher lorsqu'en 1701 en effet le roi choisit effectivement cette pièce il va également demander dans le garde-meuble royal un certain nombre de tableaux qui vont indiquer aussi ce qu'il veut manifester à ceux qui le visitent et ce sont principalement des tableaux religieux sur les 13 tableaux qui décorent la chambre du roi 11 sont des tableaux religieux les évangélistes le denier de César Catherine un certain nombre de tableaux qui justement témoignent de ce deuxième âge de Versailles de cet âge du Versailles avec Madame de Maintenon de ce Versailles qui se confie progressivement en bigoterie et en dévotion et qui semble bien loin justement de ce premier Versailles somptueux solaire apollonien dominé par la figure d'Alexandre en particulier mais il ne faut là encore pas se méprendre ce que disent ces tableaux ce sont simplement des orientations esthétiques et l'indication d'une spiritualité personnelle du roi ils ne disent pas un programme politique ils ne disent pas une volonté d'organiser le monde car cette volonté d'organiser le monde et le discours qui lui qui lui est rattaché il se déploie en effet dans le salon du trône et je passe un peu vite sur le salon du trône un salon du trône donc là vous avez deux visions parce que c'est un salon qui a été restauré en 2014 et puis les conservateurs de châteaux ont bien évidemment le font vivre de manière très différente mais ce qui est embêtant pour l'historien c'est que ce qui était le dispositif pensé par Louis XIV est difficile à percevoir parce que on y rajoute soit les tableaux soit on met le dais soit on met le fauteuil et donc lorsqu'on veut comprendre ce que c'est cette salle du trône là encore ce que l'on voit n'est absolument pas conforme à ce que le roi pouvait vouloir et il faut bien évidemment là encore faire un effort un peu d'archéologie pour restituer cette chambre on va dire historique elle est décorée mais ça c'était bien évidemment la vocation originelle par justement la grande fresque de Charles de la Fosse représentant le char d'Apollon donc on considère qu'il y a quand même un élément de pertinence entre le lieu de l'exercice du pouvoir et effectivement ce pouvoir solaire qui domine le monde donc il n'y a pas bien évidemment nécessité de reprendre complètement les voussures et le plafond donc de cette chambre et on va bien évidemment y vanter la gloire du roi les merveilles de son règne et le caractère providentiel de sa naissance il est encore toujours dans l'idée que cette salle du trône si elle dit le trône elle doit dire aussi le roi toujours dans cette idée de rendre adéquate et que l'un recouvre l'autre d'une manière absolument parfaite ce que l'état pourrait avoir d'affranchissement et ce que le roi pourrait avoir justement de relatif et donc il y a véritablement tout un enjeu pour les décorateurs d'une certaine manière de cette chambre de cette pièce de dire qu'il n'y a pas contradiction entre l'état du trône et l'ancienne chambre du roi mais essayer de les faire coïncider donc je passe sur les différents illustrations parce que toutes déclinent à l'envie les vertus les mérites et la grandeur du règne du roi hévergète du roi bienveillant du roi magnanime du roi héroïque du roi stratège du roi économe du roi bien évidemment bienfaiteur de son royaume d'une certaine manière mais là n'est pas précisément l'objet même si bien évidemment à travers les allégories des quatre continents qui se trouvent aux angles du plafond il s'agit de montrer comment ce discours s'adresse à l'ensemble de la planète façon effectivement de faire écho au char du soleil parcourant bien évidemment le monde tout entier les quatre tableaux de Guido Rigny empruntés au cycle effectivement d'Hercule l'encore sont des métaphores qui à l'envie disent des programmes politiques ou des vertus du roi la force l'amnégation le triomphe de la volonté sur la passion et par là même effectivement sont des déclinaisons parmi d'autres de ce grand récit de l'encomiastique royal mais il faut effectivement rester précisément dans ce lieu désormais de ces 101,5 mètres carrés du salon d'Apollon car ce que l'on néglige de remarquer c'est que dans toute cette histoire où j'ai parlé de transformation de mutation de déplacement de remplacement il y a une chose qui n'a quasiment jamais bougé et qui même n'a pas bougé du tout je ne sais pas pourquoi je suis en train de relativiser le fait beaucoup de choses changent mais ce qui ne change pas c'est la volonté de disposer de part et d'autre du trône deux oeuvres qui sont considérées bien évidemment comme extrêmement significatives puisque quand on imagine que le roi siège ce que l'on voit c'est non seulement le roi mais les deux tableaux que l'on a à gauche et à droite du roi et plus que les détails qui se perdent dans la hauteur du plafond ou qui se perdent justement dans la multitude des virtuosités picturales pour y reconnaître des allégories ou des messages politiques il y a bien cette frontalité qui est un enseignement voir le roi c'est voir à gauche de lui un tableau et à droite de lui un tableau en même temps et c'est cette combinaison qui fait à mon sens que Versailles est plus qu'un château royal un château impérial vous avez ici effectivement une reconstitution qui montre comment a été organisée en 1682 l'organisation justement des principaux tableaux donc de cette salle là vous voyez que le roi est assis en face de la cheminée la cheminée c'est le petit renflement que vous voyez du côté des fenêtres et donc le roi est au milieu du numéro 63 et du numéro 61 mais vous voyez qu'à côté du mot 63 vous avez le numéro 62 car en effet lorsque le roi effectivement va s'installer ce qui était le tableau du lieu le David par le Dominicain vous l'avez vu il y a quelques minutes va être déplacé et va accompagner le roi dans ses différentes chambres jusqu'à la chambre de 1701 en revanche le tableau qui ne change pas ça c'est la vision donc vers décembre vers décembre 1782 puis dans l'année 1683 on va avoir cette organisation là il y a un tableau qui ne change pas c'est le tableau de Rubens le tableau de Rubens qui représente un épisode de l'histoire de Cyrus le Grand sa mort par la reine Tomiris la reine des Sith ou plutôt la reine des Mazaguetes on va choisir de remplacer le tableau représentant le roi David par un tableau représentant les stigmates donc de Saint François en revanche on ne choisit pas de remplacer celui de Rubens le tableau de Rubens il l'a peint dans les années vers 1620 1625 il en a fait une autre version de cet épisode que l'on retrouve bien évidemment chez Hérodote dans le livre 1 donc de son histoire livre 1 213-214 mais il en a fait une autre version un peu plus allongée que l'on peut effectivement ici distinguer je passe sur les péripéties sur les acquisitions les ventes mais c'est un tableau qui effectivement rentre au début du règne de Louis XIV dans les collections royales et qui va être d'emblée placé dans cette pièce et ne jamais en bouger comme un enseignement dont il faut tirer bien évidemment toutes les meilleures leçons l'histoire de Cyrus elle est bien évident connue à la perfection par les contemporains donc de Louis XIV puisque depuis des incunables et des rééditions puis des impressions les histoires d'Hérodote vont effectivement donner à la connaissance du public cultivé ces grands récits du fondateur du grand empire qui a été celui de l'empire de Cyrus l'empire des Perses on y voit en effet un certain nombre de traductions des publications récentes qui concourent durant tout le XVIe et le XVIe siècle à faire de l'histoire de Cyrus une sorte de lieu commun de la culture érudite et humaniste des hommes et des femmes donc de la renaissance l'épisode qui nous intéresse est précisément la fin de Cyrus lorsque Cyrus à l'issue d'une bataille perdue perd non seulement bien évidemment le prestige des gloires qu'il avait amassées précédemment mais perd également la vie puisque non seulement il est capturé il est exécuté décapité et sa tête va être effectivement plongée dans une outre de sang remplie bien évidemment du sang de ses soldats et de ses généraux celle qui est à l'origine de ce châtiment et de ce châtiment et ignomineux par rapport à la noblesse du personnage c'est la reine donc Tomiris qui aurait prononcé ces paroles qu'on va retrouver déclinées selon différentes variables bois maintenant à ton aise du sang humain dont tu avais été si altéré une sorte de punition de ce qu'a été l'envie de conquête une sorte d'humiliation de la grandeur par le caractère absolument ignoble de cette mise à mort et le caractère on va dire d'outrage que constitue effectivement le fait de plonger cette tête du grand Cyrus le grand dans une outre plein du sang de ses hommes cette thématique donc de Cyrus elle est en effet donc intimement liée vous l'aurez compris à la figure de celui de celle qui en est on va dire la triomfatrice Tomiris et cette figure de Tomiris on va la voir en effet complètement hantée dans les romans dans le théâtre dans les oeuvres picturales la figure justement de ce qu'est un pouvoir au féminin capable par la justesse de sa cause en dépit entre guillemets de la vulnérabilité de son sexe de renverser l'injustice du monde pour rétablir ce qui doit en être la mesure cette figure de Tomiris elle est d'abord empruntée à ce que l'on pourrait appeler la bible moralisée la façon dont la bible au moyen-âge va prendre des figures à la fois de la fable antique ou du récit vétérotestamentaire pour dresser une sorte de catalogue des femmes fortes celles qui sont des préfigurations de Marie qui avant de vaincre Satan avec les armes de la passion de son fils peut s'inspirer de certaines figures qui sont des allégories de ce combat du bien contre le mal et donc de la vertu contre le vice parmi effectivement les 4 grandes figures qui vont être évoquées pour illustrer ce combat et ce pouvoir féminin vous avez ici les 3 principales d'entre elles vous avez donc Jaël et Cicéra donc c'est Jaël qui plante un clou de tente à coup de marteau dans le crâne donc de Cicéra vous avez bien évidemment Judith et Holoferne probablement plus connu et peut-être plus ou moins connu l'épisode de Tommy Reese et de Cyrus ces figures-là elles vont là encore complètement hanter les représentations spirituelles et aussi politiques de la façon dont on s'imagine la vertu du gouvernement et la juste punition des méchants dans ce qui est l'un des chefs-d'oeuvre de la spirulité du Moyen-Âge le Speculum Humanae Salvationnis donc le miroir du salut de l'humanité on va voir répéter effectivement cette image avec bien évidemment des qualités d'illustration et d'enluminure très relatives selon bien évidemment les manuscrits que l'on peut trouver mais régulièrement on va avoir ce catalogue cette mise en réserve d'une exemplification de ce que doit être le châtiment des méchants lorsqu'ils ont outrepassé les mesures de leur pouvoir et donc parmi les différentes illustrations je vous propose rapidement un florilège de quelques-unes des plus significatives qui devraient je pense marquer un petit peu désormais pour ceux et celles qui ne connaisseraient pas l'histoire de Tomiris et Cyrus ce couple infernal donc voilà vous avez effectivement là toujours une très belle image où l'on voit comment la couronne de la reine est bien maintenue et que le conquérant déchu perd non seulement la vie mais également les insignes de ce qui était son pouvoir et son autorité et donc là encore à travers le phylactère il y a bien l'idée de cette fameuse phrase là encore selon des variations multiples bois ce sang dont tu étais si friand voilà pour résumer à ma manière un peu ce qui va être la maxime de Tomiris cette figure elle est relayée dans l'actualité du XVIIe siècle par des portraits de femmes fortes d'aristocrates qui justement se campent en reine des Amazones pour disputer on va dire à l'omniprésence du pouvoir au masculin des aristocrates et des guerriers une capacité aussi à porter les armes et l'épisode de la fronde qui précède de quelques décennies la construction de Versailles a quand même entretenu dans l'imaginaire des contemporains du grand château et bien ces figures de femmes qui portent cuirasses qui portent casques portent lances et qui sont capables aussi bien que les hommes de mener des combats lorsque les combats menés par les hommes sont bien évidemment indignes ou injustes et on va retrouver dans ces illustrations de femmes fortes qui réactivent effectivement une série donc d'avancées que l'on peut faire remonter à Bocas avec Christine de Pizan entre autres il a la volonté d'affirmer visuellement un imaginaire pictural de la puissance des femmes autour bien évidemment de la grande demoiselle la fille de Gaston d'Orléans la cousine de Louis XIV qui avait fait tirer rappelez-vous les canons de la Bastille sur les troupes royales qui montrent bien évidemment à quel degré d'émancipation et d'autonomie elle voulait entre guillemets se situer mais autour d'elle c'est effectivement ce qu'on appelle les frondeuses ces grandes aristocrates qui se griment justement en reine des Amazones et qui justement alimentent cet imaginaire des femmes au combat qui peuvent non seulement faire le coup de feu mais commander des hommes parce que leur pouvoir est juste et légitime donc là je passe sur les différentes illustrations mais c'est derrière effectivement ce qui pourrait sembler de la galanterie picturale ou un art effectivement de la représentation cela dit fondamentalement une capacité d'un pouvoir qui n'a pas été encore complètement vaincu à savoir cette puissance du sexe faible à mener ses propres combats politiques donc là encore quelques illustrations car et c'est là où je voulais en venir la figure de Thaumiris va au cours du 16e siècle s'émanciper de son simple registre spirituel la figure de Thaumiris ne va pas simplement être une figure parmi d'autres de ce catalogue de l'exemplarité religieuse contre ce qui pourrait être l'abomination et le mal mais elle va devenir également une figure politique une figure de résistance une figure de lutte contre les tyrannies quelle qu'elle soit et où elle se trouve et l'on va trouver en effet notamment dans les productions hollandaises dans le contexte bien évidemment de leur lutte à la fois politique et religieuse au 16e siècle contre l'autorité espagnole de Philippe II cet imaginaire effectivement de grandes figures qui sont des archétypes de la représentation de la résistance passées du statut spirituel à la dimension politique et elles vont devenir on en trouve régulièrement des figures qui justement vont montrer que cette Thaumiris et ce Cyrus c'est le couple entre le pouvoir légitime et le pouvoir qui ne l'est pas entre le pouvoir usurpé et le pouvoir véritablement digne et Louis XIV lui-même a eu cette éducation il a été formé à cet apprentissage puisque sur une de ces images vous voyez une carte une carte à jouer qui a servi en effet à l'instruction de Louis XIV lorsqu'il était enfant pour lui faire apprendre la série des rois de France pour lui faire apprendre la géographie pour lui faire apprendre les grandes figures d'une éducation on va dire politique et parmi les cartes en effet qu'il a pu avoir en main il y a notamment celle-ci qui lui rappelle l'histoire de Thaumiris comme une sorte d'enseignement à l'éducation de ce que doit être un véritable roi je passe parce qu'il y a énormément de choses alors il y a des choses moins sérieuses pas forcément moins sérieuses mais différentes dans le traitement de Thaumiris il n'y a pas simplement la Thaumiris spirituelle et la Thaumiris héroïque politique il y a en particulier donc chez ce peintre et cet artiste-là une Thaumiris très érotique aussi une Thaumiris justement qui associe à la fois la vulnérabilité et une sexualité que reflète la nudité et bien évidemment la mise à mort du plus grand roi du monde mais je passe là-dessus parce que ça serait un autre point sur lequel il faudrait trop longuement s'attarder et pour ceux qui seraient intéressés en 2019 est sorti un film kazakh bien évidemment sur la reine Thaumiris qui a obtenu un prix un festival à Paris de cinéma que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'étrange festival le film est accessible sur beaucoup de plateformes il est intéressant c'est pour simplement pour ceux et celles qui voudraient poursuivre ce cheminement et plutôt ces cavalcades donc dans les steppes de l'Asie mineure aux côtés de la reine Thaumiris car en définitive et le temps nous contraint à accélérer le propos ce que dit en effet cette vision de Thaumiris à côté du roi c'est cette lutte que n'ont pas cessé de mener les rois de France contre l'Empire cette lutte qui s'est cristallisée principalement dans le grand duel entre les Asbourg et les Valois Bourbon à partir effectivement de l'élection impériale perdue de François 1er en 1519 en 1519 en effet François 1er a prétendu être élu empereur roi des romains mais il a perdu les élections et il a dû se contenter de la deuxième place et il a fait construire Chambord parce que les deux sont liés mais grosso modo ce que veut dire cette chambre du trône c'est que ce qui se joue dans la souveraineté royale c'est la volonté d'une quête irrépressible et constante de ne pas être sous le joug de l'Empire de conserver au franc cette notion fondamentale qui est leur affranchissement d'une autorité impériale dont ils ont pu au lendemain de la bataille de Bouvines au tout début du XIIIe siècle définitivement s'affranchir ce qui est en jeu en effet dans cet imaginaire impérial dans cet imaginaire mondial c'est l'idée que la France peut porter la juste lutte de tous les peuples qui refusent l'ordre impérial que ce qui est la seule solution pour la politique juste et bonne c'est la résistance à l'Empire qui n'est jamais que le masque des appétits qui n'est jamais que la somme d'une pulsion de conquête et d'une volonté de puissance qui rend indigne celui qui se sert de l'autorité qu'il a reçue pour de si abjectes et vils objectifs dans la galerie de Versailles vous trouvez parmi les nombreuses fresques peintes par Charles Lebrun un détail qui est effectivement l'échec des espagnols à Mons et l'un des détails de la fresque représente l'aigle impérial et les deux colonnes les colonnes d'Hercule qui signifiaient l'Empire et les bornes de l'Empire qui s'écroulent avec sur le bandeau cette devise de Charles Quint plus ultra ce plus ultra qui est véritablement ce slogan contre lequel finalement d'une certaine manière toute l'oeuvre de Rabelais s'est écrite non pas forcément le pentagruel de 1532 mais lorsqu'il écrit Gargantua en 1534 1535 Rabelais il écrit une oeuvre politique dans le combat entre Grand Gousier et Picrocole ce que raconte Rabelais c'est la lutte des francs contre la domination de l'Empire et derrière la démesure de Picrocole c'est bien évidemment Charles Quint et derrière celle de Picrocole et de Charles Quint vous l'aurez compris c'est celle de tous les tyrans de tous les conquérants qui n'ont de cesse que de vouloir réduire le monde à leur autorité et donc c'est la figure de Cyrus contre un empire qui serait l'Empire espagnol l'Empire de Vienne ou l'Empire de Madrid qui est représenté ici dans toute sa suffisance et sa morgue dominatrice des couronnes qui place sous son jou écrase de ses pieds ou enchaîne avec des fers toutes les puissances libres du monde on voit effectivement par quelques détails qu'il s'agit vraiment d'une représentation extrêmement critique de ce qu'est l'Empire espagnol et de ce qu'est l'Empire on va dire de Vienne à savoir quelque chose qui dérobe quelque chose qui assassine et soumet face à cette puissance entre guillemets qui est une puissance d'oppression Louis XIV veut rappeler d'une certaine manière mais vous aurez compris qu'il ne faut jamais être dupe du langage des puissants que ce qu'il propose lui c'est tout au contraire un monde réuni par l'amour et la concorde un monde qui effectivement a pour vocation à être unifié un monde qui a pour vocation à coïncider avec l'universel mais un monde qui n'est pas construit sur les prémices de la violence et qui n'est pas maintenu par la force et la répression mais bien par des figures qui au plus près du roi partagent l'autorité pardon partagent l'intimité de son autorité dans la fresque centrale de la galerie des glaces vous avez effectivement ce grand chef-d'oeuvre de Lebrun le roi gouverne par lui-même où l'on voit le roi qui abandonne les distractions de sa jeunesse les jeux de cartes les plaisirs les loisirs qui sont effectivement placés du côté de ses pieds mais qu'il se tourne désormais vers une fin plus haute qui est la véritable gloire du monde mais à ses côtés ne se tient pas Hercule ne se tient pas Mars ne se tient pas des figures de puissance mais il y a la représentation de l'hymen le mariage l'amour la volonté de penser le monde non pas construit par finalement la conquête et la chute mais par l'adhésion irrépressible et irrésistible que ce roi charmant pourrait faire pour effectivement attirer à lui les cœurs qu'il y a une politique cordiale qui se substituerait dans la même visée impériale à une politique bestiale une politique non pas bien évidemment de violence et de guerre mais une politique d'union et d'harmonie et on comprend alors pourquoi il a été judicieux de placer de l'autre côté du trône la figure effectivement donc des stigmates de Saint François stigmates de Saint François qui contraste avec les or et l'argent de la pièce dans laquelle il se trouve le pauvre Erolot le pauvre parmi les pauvres celui qui fonde l'ordre des franciscains sur l'idée d'une dépossession et du refus de la richesse que vient-il faire dans ce lieu plein d'or et d'argent qui est la salle du trône et bien il vient justement rappeler que comme François a été dévoré par ce feu brûlant qui est la charité portée pour les autres qu'il a été dévoré par ce puissant feu de l'amour divin qui fait aimer Dieu à travers ce que l'on a à côté de nous et bien il n'y a qu'un seul feu qui doit dévorer le monde tel que Luc XIV le pense c'est celui effectivement de l'amour et de la catéchèse et pour terminer ce que à quoi aspire finalement Luc XIV c'est bien évidemment de recevoir non pas une couronne impériale qui serait entachée par l'exemple de Cyrus de Charles Quint et de Léopold Ier par effectivement cette domination infondée mais c'est une couronne éternelle c'est une couronne qui n'est pas de ce monde mais qui est bien celle du ciel et pour conclure je me projette effectivement dans ce que l'on pourrait appeler la littérature de Louange ces petits panégyriques qui sont à la fois des exercices académiques et également des exercices d'écolier où il faut entre guillemets faire preuve d'inventivité pour louer de manière toujours réinventée la gloire donc de son roi et vous avez ici effectivement que je retrouve pardon les références l'un de ces petits exercices où il s'agit d'un exercice en 1686 d'un conseiller au présidial de Mâcon qui est membre de l'académie royale d'Arles donc vous voyez bien évidemment le caractère très périphérique et très provincial de ce qui est finalement ce jeu collectif c'est le sœur manien qui se risque à une mise en parallèle de la grandeur de Lou XIV avec des grands personnages et il en vient bien évidemment à comparer Lou XIV et Cyrus mais bien évidemment dans le sens désormais de cette doxa que porte depuis 1682 ce nouveau salon du trône à Paris du trône à Versailles qui dit ceci Louis dans le haut rang où le ciel la fait naître mêle un air bon et doux à son grand air de maître cet air qui est des grandeurs tempère la fierté et sur son trône enfin en ce jour on peut dire que l'amour est assis avec la majesté sans qu'on puisse savoir qui des deux a l'Empire et entre le regard effectivement donc de l'Empire espagnol qui regarde de haut les peuples qu'elle a assujetti et ce regard de désir pour une gloire immortelle qui est d'abord la satisfaction spirituelle de ce jeune Louis XIV il y a bien d'une certaine manière le combat sans cesse mené et sans cesse renouvelé entre le bien et le mal entre Tomiris et Cyrus je vous remercie et cesse renouvelé et cesse renouvelé